Tanguay Électronique, en première ligne. Salut, ici Jean-Latan Fournier et bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, on vous parle de plusieurs athlètes de sport de combat. À la boxe, des mises à jour des dossiers de Lucien Bouté, Kevin Bizier. J'ai également rencontré un athlète d'armatio mix. Tout d'abord, parlons de football, la Coupe Vanier. C'est samedi, les Carabens de Montréal affronteront l'Université de la Colombie-Britannique, l'Université UBC. Jean-Michel Bourque est allé les rencontrer à l'entraînement. À six pieds-six, Blake Neal est imposant. Il a d'ailleurs joué trois saisons dans la LCF avec les Concordes de Montréal de 83 à 86, mais c'est surtout son travail sur les lignes de côté qui est reconnu à travers le football universitaire canadien. Après avoir soulevé la Coupe Vanier deux reprises avec St. Mary's et avoir subi trois défaites en finale avec Calgary, il en est maintenant à sa première année à la barre des jeunes Thunderbirds de UBC. On dit de Blake Neal qu'il est l'un des meilleurs recruteurs à travers le pays. Son coup de chapeau cette année, le numéro 15 des Thunderbirds est quart arrière de l'équipe Michael O'Connor. À 19 ans, il a tourné le dos à Penn State dans la NCAA pour se joindre à UBC en début de saison. En 12 matchs cette année, il cumule 3570 verges par la voie des airs et 22 passes de toucher. Autre O'Connor, les Thunderbirds comptent sur d'excellents receveurs comme Marcus Davis et Will Watson. Le porteur de ballon, Brandon Deschamps, a également été nommé joueur le plus utile de la finale de la Coupe Utec la semaine dernière. Les Thunderbirds de UBC ont terminé au sixième rang du circuit interuniversitaire canadien avec six victoires et deux défaites, une fiche identique à celle des Carabins. Est-ce que la fougue aura raison de l'expérience? La réponse ce samedi. Jean-Michel Bourque pour la chaîne TVA Sports à Québec. Le boxeur Lucien Bouté effectue un retour dans le ring samedi soir au Centre Vidéotron contre James De Geale. Les deux adversaires sont arrivés à Québec. Stéphane Turcot a rencontré Lucien Bouté. Il va tenter de repeindre son titre de champion du monde, le chouchou des Québécois, Lucien Bouté. Une entrée triomphale pour celui qui est le négligé du combat face au champion James De Geale. Il me négligent un peu, il me prend dans le RG. Je pense qu'il pense dans sa tête que ça va être probablement un combat facile pour lui. Mais je peux vous assurer que ça ne va être pas du tout facile pour lui. C'est que Lucien Bouté croit avoir retrouvé la confiance qu'il avait perdue après sa percutante défaite contre Carl Frotch il y a trois ans. Vous allez voir aussi samedi, Lucien avec une attitude positive, confiant, qui est sûr sur lui, sur le ring. Je ne peux pas parler de l'avenir. Je suis là pour le futur, et le futur c'est qu'il va être champion demain soirée. Et pas seulement qu'il va gagner, mais qu'il va gagner par le match. Je voudrais qu'il n'y ait pas de Geale-out. Le plus important, je ne suis pas blessé, j'ai pas mal à nulle part, parce que dans mes trois dernières années, j'ai pas mal monté sur le ring, pas à 100 % au niveau de santé, et ça m'a coûté tellement cher. Jusqu'à présent, il y a 7000 billets vendus pour le Gala du 28 novembre prochain au Centre Vidéotron. Bien entendu, Lucien Bouté compte sur l'appui de la foule, mais également sur le support de ses compatriotes roumains de Québec. Vous êtes combien de roumains à Québec? Je pense qu'on est à peu près 800. 800? À peu près, oui. Est-ce qu'il y aura 800, 900 roumains au Centre Vidéotron samedi? Je ne pense pas, mais ça va être une centaine minimum qui va l'encourager. Couté! 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 Je suis convaincu que ça va être un facteur très important, la foule qui va être derrière moi. Le fait demeure que les experts, les preneurs au livre, favorisent de Gale à 5 contre 1. Une défaite pour Bouté pour avoir une signature particulière pour la suite des choses. Mais si tu perds, est-ce que c'est la retraite? Si, si, si. On met des questions si, si. On attend samedi et on va voir. Merci beaucoup. Car si, il causait la surprise. C'est la fin de sur Côté Véasport, à Québec. Après la pause à l'esprit sportif, les arts martiaux mixtes avec Jonathan Meunier. En arts martiaux mixtes, un homme de Québec impressionne. Après de bonnes performances du côté amateur, il a fait le saut il y a quelques temps chez les professionnels. Il espère passer en mode UFC dans les prochains mois. L'esprit sportif a rencontré... Joe Meunier. Il y a eu quand même une assez longue carrière du côté amateur. Quelle est la grande différence entre le circuit amateur et le circuit professionnel dans lequel tu évolues en ce moment? La grande différence, je dirais qu'aucun combat amateur n'est à négliger. Un combat, c'est un combat. C'est de l'expérience cumulée. Par exemple, la grande différence qu'on note en professionnel, c'est la coupe de poids. Sur la pesée, on est très strict. Donc, pour faire sa catégorie, on n'a pas le droit à une livre d'écart. Sinon, les rounds, ils sont plus longs. Il y a beaucoup plus de coups qui sont permis. Aussi, les protections sont moindres. En professionnel, il ne nous reste plus que les petits gants. Quand on n'a plus de protège-tibia, on a le droit aux coups de coude, coups de genou et soumission, quelle que soit la soumission. Parce qu'il y en a qui sont prohibés en amateur, des clés de genou, par exemple. Des soumissions qui peuvent être dangereuses. Sur le circuit professionnel mondial, est-ce qu'il y a un ou deux athlètes qui t'inspirent? Par patriotisme, c'est sûr que je vais toujours être du côté à Georges St-Pierre. C'est un athlète fabuleux, qui a marqué l'histoire du UFC. En plus, on est fiers de lui pour ça. C'est un Québécois. Donc, par patriotisme, avec Georges St-Pierre. Sinon, je me suis beaucoup qualifié, visualisé comme Anderson Silva, parce que c'est son style de combat que j'ai toujours vraiment apprécié. Le day-to-day d'un athlète professionnel dans ta discipline, ça ressemble à quoi une semaine dans ta vie? Ça dépend. En camp d'entraînement, on va augmenter le volume d'entraînement, variant de deux à trois entraînements par jour. Puisqu'on est en MMA, on voit ici qu'on a plusieurs théories différentes. On a la boxe, kickboxing, lutte, jujitsu, judo. Donc, on mixe tout. On en travaille le plus possible de la théorie, incroyablement. Sinon, les semaines normales, c'est sûr, un entraînement ou deux par jour, variant comme 6 à 8 entraînements hors camp d'entraînement. En camp d'entraînement, on va varier presque à 12 entraînements par semaine. Puisqu'on est en formation mixe, c'est dur de réunir la combinaison gagnante sous un même toit. Donc, j'ai toujours été avec Ali Ziraki, avec François Duguay, avec Tristan aussi, qui est enseignement dans Dick Fight Club. Donc, j'ai commencé à la base kickboxing et boxe avec François. J'ai joint par la suite le MMA. Quand je me suis fait remarquer sur la scène, justement, en kickboxing par de multiples victoires, j'ai été recruté ensuite par Johan Berube, qui m'a emmené au Nordic Fight Club, qui est ensuite devenu Tristar Québec. Le circuit que je suis présentement, c'est les ligues professionnelles, mais c'est les ligues, on pourrait dire les ligues mineures professionnelles. C'est-à-dire que UFC est vraiment la ligue majeure, c'est le top mondial. Dans la ligue dans laquelle tu évolues en ce moment, les combats sont où ? Tu te promènes un peu ? Ça peut être à Québec, Montréal, Ottawa, le Canada. J'avais signé pour des combats aux États-Unis, malheureusement. Philadelphie et New Jersey ont été cancellés. Mais ça peut varier un peu partout en Amérique. D'après moi, c'est un combattant qui est complet. Ce que j'aime de Joe, c'est que sa dernière performance que j'ai remarquée, puis les autres d'avant quand j'étais dans le coin avec lui, c'est le contrôle. Il contrôle vraiment l'action dans le combat. Il sait amener son adversaire exactement où ce qu'il veut l'emmener. Puis ça, c'est un grand signe d'intelligence pour un combattant. Je suis allé à Las Vegas pour faire les qualificatifs de Ultimate Fighters. Malheureusement, ma catégorie a été coupée complètement, donc ils n'ont pris que les poids légers. C'est à ce moment-là qu'on m'a dit, via mon gérant, qu'il me donnait encore deux ou trois victoires, des bonnes victoires. Cela dit, pas des combats serrés. Ils veulent vraiment des victoires démarquantes. J'en ai déjà fait une. Il m'en resterait peut-être une ou deux à faire, si tout va bien. Le prochain, ça va être mon sixième. C'est contre un bon adversaire. Comme j'ai mentionné dans d'autres entrevues, on n'a jamais essayé de gonfler ma fiche avec des adversaires faciles. On y va pour les bons défis parce qu'on veut que ça aille rapidement. Présentement, je suis à trois jours de mon combat. Je suis présentement en perte de poids. J'ai déjà coupé huit livres sur 16. Il m'en reste environ encore huit à couper d'ici jeudi matin, dans deux jours. Ce qu'on souhaite, c'est une victoire sans équivoque en fin de semaine et éventuellement un coup de téléphone qui viendra de la UFC. Essayer d'accomplir, réaliser les victoires. Je focus sur ça présentement. Oui, je rêve de la UFC, mais ce n'est pas ça mon but présentement. C'est de gagner mon prochain combat. Après sa victoire au début novembre contre Fredrick Lawson, par TKO, le boxeur de Québec Kevin Bizier devenait l'aspirant obligatoire au championnat du monde IBF. Son prochain combat l'opposera l'anglais Kell Brook dans la catégorie des mi-moyens. Les négociations entre les deux clans sont débutées car le promoteur de Brook est le même que celui de l'adversaire débuté en fin de semaine à Québec, James Le Gale. Les deux camps sont donc à Québec en ce moment. Le groupe Yvon Michel a pour objectif de permettre à Bizier de disputer ce combat de championnat du monde au Centre Vidéotron, à Québec. Les promoteurs ont jusqu'au 23 décembre pour s'entendre. Une balle en la terre, c'est avec une foule hostile quand c'est à Québec pour une foule qui est pour toi. Ça, je ressens beaucoup, mais moi, à Québec, ça serait le fun. Même là-bas, OK, mais c'est sûr qu'à Québec, ça serait d'une fois mieux. Le Ice Cross Down Isle s'amène à Québec samedi soir avec le Red Bull Crash Test. Et l'esprit sportif vous offre la chance de vivre l'événement aux premières loges, une section VIP réservée. Au bas de la piste, les détails pour gagner vos paires de billets sur la page Facebook L'Esprit Sportif. Ici Jonathan Fournier, c'est tout pour l'émission. À demain. Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada